Gulli présente Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une famille passionnée de ballons ovales. Du plus grand au plus petit, ils pratiquent ensemble le rugby. A la tête de la mêlée, il y a Olivier, le papa, ancien joueur pro, qui adore entraîner son clan dès qu'il le peut. Au plaquage, Emilien, le costaud de la troupe. Son petit frère Baptiste, toujours prêt quand il faut faire des passes décisives. Et le grand cousin Gaëtan, troisième ligne et stratège de l'équipe. Allez les garçons ! Pas de champion sans supporter. Au bord de la pelouse, Karine, la maman. Allez, sors-le ! Avec dans ses bras, Jules, petit dernier mais sans doute futur grand joueur. Cette famille ne le sait pas encore, mais elle s'apprête à réaliser le rêve de tout rugbyman. Vivre un entraînement extraordinaire avec pas une, mais deux figures musclées de l'ovalie. Fulgence Ouedraogo et François Trinduc, tous deux joueurs internationaux, vainqueurs du Grand Chelem au tournoi des 6 nations et vice-champions du monde en 2011. Comment notre famille va-t-elle vivre cette incroyable rencontre ? Bienvenue chez la famille Rugby. C'est dans la commune de Cournotéral, non loin de Montpellier, que nous accueillent nos passionnés. Dans cette famille, pas de doute, on vit rugby. Et ça se voit, il y en a partout. Sur les murs, au milieu des étagères, dans les placards et même autour du cou. Nous, on a gagné plein de tournois, comme François Trinduc. Et on ne devient pas de la graine de champion par hasard. Celui qui est à l'origine du virus, c'est leur papa, Olivier. Moi, je suis arrivé dans le rugby très tôt, à l'âge de 11 ans, par le biais justement d'une famille de rugbymans, de quatre frères. Côté vestiaire, c'est Karine, la maman, qui est aux commandes. Moi, je ne joue pas au rugby, mais je suis aussi là pour leur préparer les affaires, les gourdes, la trousse au cas où il y ait des petits bobos. D'ailleurs, je crois que c'est parti. Pas de temps à perdre. On va pouvoir aller à l'entraînement. Oh les gars, n'oubliez pas la relève. Deux fois par semaine, le rituel est le même et tout le monde s'y met. En route pour le terrain d'entraînement des champions de Montpellier, au pied du mythique stade du Manoir. Pour Gaëtan, c'est toujours un plaisir de passer des moments privilégiés sur le terrain, toutes générations confondues. Je suis content aujourd'hui d'être là, mes cousins, toute la famille s'entraîner ensemble. Pour moi, c'est un peu ce qu'il y a le plus beau dans ce sport. C'est ici que tout se passe, c'est ici qu'on transmet les valeurs qu'on nous a apprises. Les valeurs de combat, les valeurs de partage, les valeurs d'amitié. Moi, ce que j'aime bien au rugby, c'est marquer des essais, aller au contact. C'est amusé. J'essaie de venir les voir le plus souvent possible avec Jules. On mange rugby, on dort rugby. J'ai voulu prendre la place à mon père pour aller jouer comme lui dans des grands clubs. Je suis bon au pied, je suis bon à la main, mais des fois, je mange un peu les ballons. Ce que Baptiste ne sait pas encore, c'est qu'il va pouvoir bénéficier des conseils de deux des meilleurs joueurs internationaux. Dans un instant, lui et sa famille vont vivre un entraînement digne des plus grands, en compagnie de leur héros, François Trinduc et son partenaire de toujours, Fulgence Ouedraogo. On est venu faire une surprise à une famille de passionnés de rugby. On est venu cet après-midi profiter de ses enfants, jouer avec eux au ballon. Le rugby, c'est quand même un sport assez familial, assez proche. On est des frères dans le combat, mais aussi hors du terrain. Donc voilà, avec Fufu, depuis l'âge de 4 ans, on se connaît. On a grandi ensemble à travers le rugby, mais aussi la vie de tous les jours. J'espère qu'on va passer un excellent moment avec eux, qu'ils vont être heureux de nous rencontrer, de partager notre passion ensemble. Et voilà, allons-y. La rencontre entre notre famille et leurs idoles est imminente. Deux des plus grands noms du rugby français, rien que pour eux. La surprise va être de taille. Fulgence Ouedraogo et François Trangé. C'était exceptionnel, parce qu'ils venaient pour nous entraîner à nous, et pas aux autres. C'était un moment magique, et puis après l'arrivée des joueurs, je ne m'attendais pas du tout. Je m'en rappellerai vraiment toute ma vie, et puis c'est sincère. Je me suis dit, bon ben là, il se passe quelque chose, et ça, ça a été un moment fort. On va essayer de stabiliser un peu, tous ensemble. Et c'est parti pour un entraînement niveau pro. Les deux jeunes frères, tout comme leurs aînés, ont la chance d'être coachés sur leur petite faiblesse technique. Avec Fulgence, on travaille les plaquages. Droit, droit, en face. Comme ça, tu ne perds pas de vue à chaque fois où est l'adversaire. Et après, tu as moins de risque de te blesser. Tu as la tête extérieure. Si tu as ta tête comme ça, tu vas te le prendre un peu comme ça. Et là, tu peux te faire mal. Ça me fait plaisir de m'entraîner avec des joueurs professionnels. Il a été très bon sur ses phases de plaquage. Après, j'ai essayé de lui donner des petites clés et des petits repères comme ça pour qu'il soit plus efficace encore. Avec François, on s'exerce au pass. C'est de rester équilibré. Tu vois, là, tu as une ligne. Tu peux te repérer et il faut que ça soit tout droit. J'ai trouvé Baptiste très bon, très en avance. C'est à force de répéter qu'il arrivera à trouver le geste parfait. De voir des internationaux, se mettre au niveau des enfants, c'est super. Donc je vais aller faire un 3 contre 3 pour partager avec eux aussi. Et là, je les vois super épanouis. Je suis fière de les voir jouer, arriver à faire des passes et à se régaler. On s'est bien marrés. J'espère qu'ils auraient aussi appris quelques petits détails sur le rugby. Et surtout, qu'ils seront amusés. Ils ont beaucoup couru quand même, c'était étonnant. Et ils n'ont pas rechigné, donc ça fait plaisir d'avoir beaucoup d'énergie comme ça. Une journée que je me souviens, longtemps, très longtemps. Allez, prenez la photo. On a gagné. Il y a 10,2 pour nous. On a gagné. Tu as marqué combien de décès ? 3. 3. Voilà. En plus, ils comptent tout double. C'est bon. C'était bon. C'était bon. Épuisés, mais ravis, Baptiste et Émilien garderont à jamais en mémoire le souvenir de cette fabuleuse journée. Et sans doute, comme le petit Jules, un grand sourire au lèvres. Oui, tu peux jouer. Au revoir. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada